Bonsoir, dis-moi Bada le Dias, après Oasis tu as dû faire un tour à Boulevard ce week-end dernier, un petit commentaire, une impression ? Ne m'en parle même pas Yusuf, c'est masse, il y a bien une chose qui m'a rendu hystérique la semaine écoulée, c'est justement d'avoir raté le Wall of Dead, vous savez cette espèce de danse sociabilisante où les amateurs de métal, pour peu que la musique soit bonne et qu'on apprécie cette musique, se divisent en deux groupes, chaque groupe prend son élan puis court à toute vitesse vers le centre avant de se jeter les uns sur les autres et de se déboîter l'épaule tellement ils sont contents d'être là, à comme défouloir légal entre personnes consentantes et à jeudi, il n'y a pas mieux que le Wall of Dead ou encore le Pogo. Bon, qu'on se rassure, pour ceux, les men d'ooms, le rock metal, ils peuvent toujours se défouler par exemple sur leurs femmes de ménage, s'ils ont encore les moyens d'en avoir, et aussi les femmes tout court, les femmes épouses, connues, et pas que chez nous pour être une référence mondiale en matière de défouloir plus ou moins légal, ça dépend des régions et des moyens, Médibou Khari appréciera, on parlait justement de la cherté de la vie, surtout que de nos jours, il n'y a pas que les femmes qui coûtent un bras, les enfants ça coûte même parfois deux bras, pour peu qui travaillent mal à l'école ou chez Moul Pisri, il faut juste éviter de laisser des traces, bon, les traces physiques ça guérit généralement, par contre les traces psychologiques, regardez-moi, j'ai encore du mal à m'en sortir pleinement, non, en tant que journaliste, quel métier merveilleux, mon défouloir, mon terrain de jeu, vous le savez peut-être pas, mais c'est l'actualité. Ah, enfin, alors le jazz justifié son salaire et nous parler d'actualité, tu étais à ça de recevoir un coup de fil ? Bah, oui. Ah, j'étais à ça de recevoir un coup de fil ? Mais ça va, c'est pas parce qu'on est sur une grande radio, dans une heure de grande écoute, qu'on peut pas faire de deuxième degré. Ah, pas mal. Bon. T'es sûr de celle-là ? Je suis pas sûr. Bon, à n'apercement, ce qui me rend chaque jour un peu plus hystérique que la veille, c'est l'origine des désastres précités, notre système éducatif. Alors la bonne nouvelle, j'ai fini de me défouler, c'est que Mohamed Hassad, ex-ministre de l'Intérieur et ministre de l'Éducation nationale, nous donne un espoir en projetant de débloquer 1 milliard de dirhams pour les cantines. et internat du royaume, ça va permettre, et je vous assure que l'histoire est véridique, ça va permettre à certains parents de ne plus avoir marié leur fille de force dès 15 ans à cause du fait que le premier collège est à 80 kilomètres du Douar. Avec l'internat, ces parents auront encore, au moins pendant quelques années, la chance de se défouler eux-mêmes sur leur fille chérie avant de s'en débarrasser dès qu'elles atteindront la majorité et pourquoi pas le bac. Voilà, c'est une chronique Plus noir que ça, il n'y a pas. Exactement, ouais. Non, 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 c'est franchement ça a été une semaine chargée pour toi, le dia.